Coucou, coucou, coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture jujotée Et c'est à nouveau Edgar Allan Poe que j'ai choisi Parce que c'est une suggestion que j'ai reçue Et je vais essayer de répondre à une deuxième demande Qui est de faire une vidéo uniquement avec ma voix Et sans aucun autre déclencheur Donc aucun autre son Donc pas de frottement de main Ou de son avec un objet quelconque Donc je vais essayer Parce que parfois je ne me rends pas compte Là vous voyez je suis en train de bouger mes mains Mais il ne faut pas que je fasse de bruit avec Donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous lire Le masque de la mort rouge De Edgar Allan Poe J'espère que cette lecture vous plaira C'est parti Le masque de la mort rouge La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la poudrée Jamais peste ne fut si fatale Si horrible Son avatar C'était le sang La rougeur Et la hideur Du sang C'était des douleurs aiguës Un vertige soudain Et puis Un sointement abondant Par les pores Et la dissolution de l'être Des tâches pourpres sur le corps Et spécialement sur le visage de la victime La mettait au banc de l'humanité Et lui fermait tout secours Et toute sympathie L'invasion Le progrès Le résultat de la maladie Tout cela était l'affaire D'une demi-heure Mais le prince Prospéro Était heureux Et intrépide Et sagace Quand ses domaines Furent à moitié dépeuplés Il convoqua un millier d'amis Figoureux et allègres du cœur Choisis parmi les chevaliers Et les dames de sa cour Et se fit avec eux Une retraite profonde Dans une de ses abbayes Fortifiées C'était un vaste Et magnifique bâtiment Une création du prince D'un goût excentrique Et cependant Grandiose Un mur épais Et haut Lui faisait une ceinture Ce mur Ce mur avait des portes De fer Les courtisans Une fois entrés Se servirent de fourneaux Et de solides marteaux Pour souder les verrous Ils résolurent En attendant C'était folie De s'affliger Ou de pensée Le prince avait pourvu A tous les moyens de plaisir Il y avait des bouffons Il y avait des improvisateurs Des danseurs Des musiciens Il y avait le beau Sous toutes ses formes Il y avait le vin En dedans Il y avait toutes ces belles choses Et la sécurité Au dehors La mort rouge Ce fut Vers la fin du cinquième Ou sixième mois De sa retraite Et pendant que le fléau S'évissait au dehors Avec le plus de rage Que le prince Prospero Gratifia Ses mille amis D'un bal masqué De la plus insolite Magnificience Tableau voluptueux Que cette mascarade Mais d'abord Laissez-moi vous décrire Les salles Où elle eut lieu Il y en avait sept 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 Une enfilade impériale Dans beaucoup de palais Ces séries de salons Forment de longues perspectives En ligne droite Quand les bâtons Des portes Sont abattus Sur les murs De chaque côté De sorte Que le regard S'enfonce Jusqu'au bout Sans obstacle Ici Le cas Était fort Différent Comme on pouvait S'y attendre De la part du duc Et de son goût Très vif Pour le bizarre Les salles Les salles Etait si Irrégulièrement Disposées Que l'œil N'en pouvait guère Embrasser Plus d'une à la fois Au bout D'un espace De vingt À trentières Il y avait Un brusque détour Et à chaque coude Un nouvel aspect À droite Et à gauche Au milieu De chaque mur Une haute Et étroite Fenêtre gothique Donnée sur un corridor Fermé Qui suivait Les sinuosités De l'appartement Chaque fenêtre Était faite De verres Colorés En harmonie Avec le ton Dominant Dans les décorations De la salle Sur laquelle S'ouvrait Celle Qui occupait L'extrémité Orientale Par exemple Était tendue De bleu Et les fenêtres Était d'un bleu Profond La seconde pièce Était tornée Et tendue De pourpre Et les carreaux Était pourpre La troisième Entièrement verte Et verte Les fenêtres La quatrième Décorée d'orange Était éclairée Par une fenêtre Orangée La cinquième Blanche La sixième Violette La septième Salle Était rigoureusement Ensevelie De tentures De velours Noirs Qui revêtaient Tout le plafond Et les murs Et retombaient En lourdes De nappes Sur un tapis De même Etophe Et de même Couleur Mais dans cette Chambre Seulement La couleur Des fenêtres Ne correspondait Pas A la décoration Les carreaux Étaient écarlates D'une couleur Intense De sang Or Dans aucune Des sept salles À travers Les ornements D'or Éparpillés À profusion Ça et là Ou suspendus Au lambris On ne voyait De lampes Ni de candélabres Ni lampes Ni bougies Aucune lumière De cette sorte Dans cette Longue suite De pièces Mais Dans les corridors Qui leur servaient De ceintures Juste en face De chaque fenêtre Se dressait Un énorme Trépied Avec un brasier Éclatant Qui projetait Ses rayons À travers Les carreaux De couleur Et illuminait La salle D'une manière Éblouissante Ainsi Se produisait Une multitude D'aspects Chatoyants Et fantastiques Mais Dans la chambre De l'ouest La chambre Noire La lumière Du brasier Qui ruisselait Sur les tontures Noires À travers Les carreaux Sanglants Était Épouvantablement Sinistre Et donnait Aux physionomies Des imprudents Qui y entraient Un aspect Tellement Étrange Que Bien peu De danseurs Se sentaient Le courage De mettre Les pieds Dans son Enceinte Magique C'était Aussi Dans cette Salle Que s'élevait Contre le mur De l'ouest Une gigantesque Horloge D'ébène Son pendule Son pendule Se balançait Avec un Tic-tac Sourd Lourd Monotone Tic Tac Tic Tac Et quand L'aiguille Des minutes Avait fait Le circuit Du cadran Et que L'heure Allait sonner Il s'élevait Des poumons Des reins De la machine Un son Clair Éclatant Profond Et excessivement Musical Mais D'une note Si particulière Et d'une énergie Telle Que d'heure En heure Les musiciens De l'orchestre Ataient contraints D'interrompre Un instant Leurs accords Pour écouter La musique De l'heure Les valseurs Alors Cessaient Forcément Leur évolution Un trouble Momentané Courait dans toute La joyeuse compagnie Et Tant que Vibrait le carillon On remarquait Que les plus fous Devenaient pâles Et que les plus âgés Et les plus rassis Passaient leurs mains Sur leur front Comme dans une méditation Ou une rêverie délirante Mais Quand l'écho S'était tout à fait évanoui Une légère Hilarité Circulait Par toute l'assemblée Les musiciens S'entre-regardaient Et souriaient De leurs nerfs Et de leur folie Et se juraient Tout bas Les uns aux autres Que la prochaine sonnerie Ne produirait pas En eux La même émotion Et puis Après la fuite Des 60 minutes Qui comprennent Les 3600 secondes De l'heure Disparue Arrivait une nouvelle sonnerie De la fatale horloge Et c'était le même Le trouble Le même frisson Les mêmes rêveries Mais En dépit de tout cela C'était une joyeuse Et magnifique Orgie Le goût du duc Était tout particulier Il avait un œil sûr À l'endroit Des couleurs Et des effets Il méprisait Le décorum De la mode Ses plans Était téméraires Et sauvages Et ses conceptions Brillaient d'une splendeur Barbare Il y a des gens Qui l'auraient jugé fou Ses courtisans Sentaient bien Qu'il ne l'était pas Mais il fallait l'entendre Le voir Le toucher Pour être sûr Qu'il ne l'était pas Il avait à l'occasion De cette grande fête Présidé en grande partie À la décoration mobilière Des sept salons Et c'était Son goût personnel Qui avait commandé Le style Des travestissements À coup sûr C'était des conceptions Grotesques C'était éblouissant Étincelant Il y avait Du piquant Et du fantastique Beaucoup de ce qu'on a vu Dans Hernani Il y avait des figures Vraiment arabesques Absurdement équipées Incongruement bâties Des fantaisies monstrueuses Comme la folie Il y avait Du beau Du licencieux Du bizarre En quantité Tant soit peu Du terrible Et du dégoûtant À foison Bref C'était comme Une multitude De rêves Qui se pavanaient Ça et là Dans les sept salons Et ces rêves Se contorsionnaient En tous sens Prenant la couleur Des chambres Et l'on eût dit Qu'ils exécutaient La musique Avec leurs pieds Et que les airs étranges De l'orchestre Et délégaux De leurs pas Et de temps en temps On entend sonner l'horloge Des peines De la salle de velours Et alors Pour un moment Tout s'arrête Tout se tait Excepté La voix de l'horloge Les rêves Sont glacés Paralysés Dans leur posture Mais les échos De la sonnerie S'évanouissent Ils n'ont duré Qu'un instant Et à peine Ont-ils vu Qu'une hilarité Légère Et mal contenue Circule partout Et la musique S'enfle de nouveau Et les rêves Revivent Et ils se tordent Ça et là Plus joyeusement Que jamais Reflétant La couleur Des fenêtres À travers lesquelles Ruisselle Le rayonnement Des trépieds Mais dans la chambre Qui est là-bas Tout à l'ouest Aucun masque N'ose maintenant S'aventurer Car la nuit Avance Et une lumière Plus rouge Afflue À travers les carreaux Couleur sang Et la noirceur Des draperies Funèbres Et effrayante Et à l'étourdie Qui met le pied Sur le tapis Funèbre L'horloge Des peines Envoie Un carillon Plus lourd Plus solennellement Énergique Que celui Qui frappe Les oreilles Et des masques Et des masques Tourbillonnant Dans l'insouciance Lointaine Des autres salles Quant à ces pièces-là Elles fourmiaient Elle fourmiaient de monde Et le cœur de la vie Qui y battaient Y battaient fiévreusement Et la fête Tourbillonnait Toujours Lorsque s'éleva enfin Le son de minuit De l'horloge Alors Comme je l'ai dit La musique S'arrêta Le tournement Des valseurs Fût suspendu Il se fit Partout Comme naguère Une anxieuse Immobilité Mais le timbre De l'horloge Avait cette fois Douze coups A sonner Aussi Il se peut Bien Que plus de pensées Se soient glissées Dans les méditations De ceux qui pensaient Parmi cette foule Festoyante Et ce fut Peut-être aussi Pour cela Que plusieurs personnes Parmi cette foule Avant que les derniers Échos du dernier coup Fussent noyés Dans le silence Avaient eu le temps De s'apercevoir De la présence D'un masque Qui Jusque-là N'avait aucunement Attiré l'attention Et La nouvelle De cette intrusion S'étant répandue En un chuchotement À la ronde Il s'éleva De toute l'assemblée Un bourdonnement Un murmure Significatif D'étonnement Et de désapprobation Puis finalement De terreur D'horreur Et de dégoût Dans une réunion De fantômes Tels que je l'ai décrite Il fallait sans doute Une apparition Bien extraordinaire Pour causer Une telle sensation La licence Carnavalesque De cette nuit Était Il est vrai À peu près Illimité Mais le personnage En question Avait dépassé L'extravagance D'un hérode Et franchi Les bornes Cependant complaisante Du décorum Imposé par le prince Il y a Dans les cœurs Des plus insouciants Des cordes Qui ne se laissent Pas toucher Sans émotion Même chez les dépravés Chez ceux Pour qui la vie Et la mort Sont également Un jeu Il y a des choses Avec lesquelles On ne peut pas jouer Toute l'assemblée Parut alors sentir Profondément Le mauvais goût Et l'inconvenance De la conduite Et du costume De l'étranger Le personnage Était grand Et décharné Et enveloppé D'un sueur De la tête aux pieds Le masque Qui cachait Le visage Représentait Si bien La physionomie D'un cadavre Rédit Que l'analyse La plus minutieuse Aurait difficilement Découvert D'artifice Et cependant Tous ces fous Auraient peut-être Supporté Sinon approuvé Cette lait de plaisanterie Mais le masque Avait été Jusqu'à adopter Le type De la mort rouge Son vêtement Était barbouillé De sang Et son large front Ainsi que Tous les traits De sa face Était aspergé De l'épouvantable Carlate Quand les yeux Du prince Prospero Tombait Sur cette figure De spectre Qui d'un mouvement Lent Solennel Empathique Comme pour mieux Soutenir son rôle Se promenait Ça et là À travers Les danseurs On le vit D'abord Convulsé Par un violent Frisson de terreur Ou de dégoût Mais Une seconde après Son front S'empourpra De rage Qui ose Demanda-t-il D'une voix Enrouée Au courtisan Debout Près de lui Qui ose Nous insulter Par cette Ironie Blasphématoire Emparez-vous de lui Et démasquez-le Que nous sachions Qui nous auront À pendre aux créneaux Au lever du soleil C'était dans la chambre De l'Est Ou chambre bleue Que se trouvait Le prince Prospero Quand il prononça Ses paroles Elles retentirent Fortement Et clairement À travers Les sept salons Car le prince Était un homme Impérieux Et robuste Et la musique S'était due À un signe De sa main C'était dans La chambre bleue Que se tenait Le prince Avec un groupe De pâles Courtisants À ses côtés D'abord Pendant qu'il parlait Est lieu parmi le groupe Un léger mouvement En avant Dans la direction De l'intrus Qui fut un instant Presque à leur portée Et qui Maintenant D'un pas Délibéré Et majestueux Se rapprochait De plus en plus Du prince Mais Par suite D'une certaine Terreur Indéfinissable Que l'audace Insensée Du masque Avait inspiré À toute la société Il ne se trouva Personne Pour lui mettre La main dessus Si bien Que Ne trouvant Aucun obstacle Il passa À deux pas De la personne Du prince Et pendant Et pendant que L'immense Assemblée Comme obéissant À un seul mouvement Reculait du centre De la salle Vers les murs Il continua Sa route Sans interruption De ce même pas Solennel Et mesuré Qu'il avait tout d'abord Caractérisé De la chambre bleue À la chambre pourpre De la chambre pourpre À la chambre verte De la chambre verte À l'orange De celle-ci À la blanche Et de celle-là À la violette Avant qu'on eût fait Un mouvement Décisif Pour l'arrêter Ce fut alors Toutefois Que le prince Prospero Exaspéré Par la rage Et la honte De sa lâcheté D'une minute S'élança Précipitamment À travers Les six chambres Où nul Ne le suivit Car une terreur Mortelle S'était emparée De tout le monde Il brandissait Un poignard Nu Et s'était approché Impétueusement À une distance De trois Ou quatre pieds Du fantôme Qui battait en retraite Quand ce dernier Arrivé À l'extrémité De la salle De velours Se retourna Brusquement Et fit face À celui Qui le poursuivait Un cri aigu Partit Et le poignard Glissa Avec un éclair Sur le tapis Funèbre Où le prince Prospero Tombait mort Une seconde après Alors Invoquant Le courage Violent Du désespoir Une foule De masques Se précipita À la fois Dans la chambre Noire Et Saisissant L'inconnu Qui se tenait Comme une grande statue Droite Et immobile Dans l'ombre De l'horloge Des peines Ils se sentirent Suffoqués Par une terreur Sans nom En voyant Que sous le linceul Et le masque Cadavéreux Qu'ils avaient Empoigné Avec une si Violente énergie Ne logeaient Aucune forme Palpable On reconnut Alors La présence De la mort Rouge Elle était venue Comme un voleur De nuit Et tous les convives Tombèrent Un à un Dans les salles De l'orgie Inondée D'une rosée Sanglante Et chacun Mourut Dans la posture Désespérée De sa chute Et la vie De l'horloge Des peines Disparue Avec celle Du dernier De ses êtres Joyeux Et les flammes Des trépillés Expirèrent Et les ténèbres Et la ruine Et la mort rouge Établirent Sur toute chose Leur empire Illimité Voilà J'espère que Le fait Qu'il n'y ait Que ma voix Aura pu Vous détendre Ou du moins Que ça n'aura Rien enlevé A votre relaxation Ça change Un petit peu Pendant Toute la vidéo J'ai gardé Mes mains Pliées Sous la table Coincées Entre mes jambes Pour Vraiment Essayer De respecter Le fait De juste Utiliser ma voix Comme déclencheur Et de ne pas Me mettre A A faire des bruits De main Sans m'en rendre compte J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais De gros 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 bisous Et je vous dis A très 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 bientôt Pour une prochaine Vidéo Bonne nuit J'aime